Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Dans les titres de ce vendredi 25 février, il y a les enseignants de l'école Kurosawa qui ont exercé leur droit de retrait aujourd'hui après une agression subie par leur directeur. Un parent d'élève a giflé l'enseignant dans la cour. L'épouse du père de famille justifie le geste violent de son mari. Une nouvelle pépinière d'entreprise s'installe dans le parc Eureka au millénaire. Le Mibi, le Montpellier International Business Incubator, accompagnera des entreprises françaises tournées vers l'export, mais aussi des start-up étrangères. Et puis le choc de ce week-end en volleyball, c'est le traditionnel derby 7 Montpellier dans la salle du Barou, revue des troupes en fin de journal. Enfin, Hélène Létan est notre invitée en fin de journal aussi. C'est la présidente de l'association Coccinello, une association qui lutte contre les maladies rares. Nous évoquerons notamment tout à l'heure avec elle le rassemblement sur ce thème prévu demain, sur la place de la Comédie. Il est jugé en ce moment même devant le tribunal correctionnel de Montpellier. C'est un père de famille qui a agressé jeudi matin le directeur de l'école de son fils dans les Hauts-de-Massanne. Une vengeance d'après lui, car il soutient que l'enseignant avait giflé son enfant mardi, et ce qui est démenti par l'équipe pédagogique. Explication, regardez. Ni accueil, ni classe, ni cantine, toute la journée, c'est le message de l'équipe pédagogique de l'école élémentaire Kurosawa. Aujourd'hui, ils ont exercé leur droit de retrait après l'agression dont a été victime leur directeur. Jeudi matin, peu avant 9h, le père d'un élève de CM2 s'est présenté dans la cour et sans explication a giflé violemment le chef d'établissement. Sous les yeux de ses collègues et des enfants, il aurait aussi proféré des menaces. Il est rentré dans l'école en colère et il n'y a eu absolument aucune sommation, j'allais dire, et l'agression a été immédiate. Tout le monde en prenait pour son grade, je pense que c'est simplement sous l'effet de la colère que je ne sais même pas si ce monsieur se souvient de ce qu'il a dit, mais en tout cas il a proféré ses menaces et ça fait partie aussi des choses que les enfants et les parents ont entendues. Et qui nous choquent aussi. Et le directeur de l'école a porté plainte, il souffre de douleur au cervical avec une incapacité temporaire de travail de 7 jours. Une enseignante a aussi déposé plainte pour les menaces. Le père de famille, auteur de la gifle, assume son geste. Il a été interpellé ce matin et placé en garde à vue. Son épouse reconnaît qu'une agression dans une cour d'école devant des enfants peut être choquante, mais elle justifie l'acte de son mari. Pour elle, tout a commencé 48 heures plus tôt. Mardi, il y a eu mon fils qui s'est battu avec un enfant de sa classe et sa maîtresse a ramené uniquement mon fils au directeur. Donc le directeur a voulu savoir pourquoi il s'était battu et mon fils, énervé parce qu'il n'y a que lui qui a été amené au directeur, n'a pas voulu répondre. Donc le directeur par la suite l'a secoué fortement et l'a giflé. Mercredi, on est allé porter plainte contre lui. Et jeudi matin, hier, mon mari est venu à l'école pour rendre la gifle au directeur. Une version que contestent les enseignants et leurs syndicats présents sur place ce matin. Une réunion parents-prof a eu lieu jeudi à 17h pour clarifier les choses. Tout le monde s'est interrogé sur la nature de l'incident, bien entendu. L'institution a enquêté à travers le fonctionnaire d'autorité qui est l'inspecteur de l'éducation nationale. Les enfants ont témoigné, les autres enfants de l'école, il n'y a eu aucune violence portée à l'encontre de cet enfant. Ni gifle, ni geste brusque. Une admonestation pour un enfant qui était un peu turbulent. On a des relations extrêmement paisibles avec les familles. Parfois, j'allais dire, on a besoin de s'expliquer, on discute. On installe, j'allais dire, une relation depuis des années et des années avec un projet d'école, de liaison et de partenariat avec les familles. C'est vraiment un fait très isolé et une histoire très personnelle. Et malgré des discussions engagées à travers la grille de l'école, en milieu de journée, l'histoire se termine en justice. Le père de famille comparait en ce moment même devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Et l'issue de l'audience n'est toujours pas connue. Alors qu'il est, nous reviendrons évidemment sur cette affaire lundi. Le Conseil municipal des jeunes s'est réuni hier soir pour la première fois dans la salle des rencontres de la mairie de Montpellier. Ils sont 50, âgés de 16 à 29 ans. Alors ils sont lycéens ou jeunes professionnels et engagés dans des associations ou des partis politiques. Tous ont la même envie, partager et proposer des idées pour les mettre au service des jeunes de la ville. On écoute deux conseillers municipaux jeunes au micro de Marie-Laurence Flétour. Ce qui m'a poussé à venir ici, c'est qu'en fait, il s'occupe beaucoup de la jeunesse des quartiers. Justement, on a une association pour les veilles méditerranéens, moi je suis la présidente, qui s'occupe de la jeunesse des quartiers. Et donc je pense qu'il est important en fait de voir différentes idées de différentes personnes de différents quartiers. pour pouvoir justement avancer dans le milieu social. Je suis membre dans ma communauté, communauté gabonaise. Je suis aussi, par mes projets professionnels, je me suis orienté vers la gouvernance territoriale. Donc pour m'armer de certains outils qui puissent permettre, qui puissent apporter une méthode, une rigueur et surtout une expérience dans la guerre associative au CMG. C'est une nouvelle pépinière d'entreprise, ou plutôt un hôtel d'entreprise. Le MIBI, le Montpellier International Business Incubator, s'installe dans le parc Eureka au millénaire. Un nouveau bâtiment écolo qui accueillera des entreprises et des start-up étrangères, des entreprises françaises aussi, qui sont évidemment tournées vers l'export. C'est la priorité de ce MIBI. Explication Marie-Laurence Flétour. MIBI, c'est le petit nom de la nouvelle pépinière d'entreprise qui s'installe à Montpellier. MIBI pour Montpellier International Business Incubator. Un bâtiment écologique à énergie positive et recouvert de 700 mètres carrés de capteurs photovoltaïques. Sa vocation, accueillir des entreprises étrangères ou françaises tournées vers l'international. Alors, Aquafadas a décidé de s'installer au MIBI parce que la société Aquafadas, qui fait de l'édition de logiciels et des solutions de publication sur tablette, est en train de se développer très fortement à l'international avec des créations de filiales, notamment aux Etats-Unis. Donc, il semblait important de se trouver dans un environnement qui favorise et qui accompagne ce mouvement stratégique de la société. 82 bureaux modulables en fonction des besoins des sociétés et organisés autour d'un atrium. Mais s'installer au MIBI, c'est aussi la possibilité de bénéficier de certains services. Des services de traduction, des services de salles équipées de tout moyen de vidéoconférences pour communiquer avec les différentes parties du monde. Les services soft lundi, où on a passé des accords avec 40 consultants qui seront capables de les aider, soit dans des démarches juridiques, soit dans des démarches de formalité, etc. Tout ce qui facilitera au maximum l'accueil des entreprises étrangères et surtout l'allée à l'exportation de nos entreprises locales. D'un coût total de 9,6 millions d'euros, le nouvel hôtel d'entreprise est le premier de l'agglomération dédié à l'international. Il compte s'inscrire dans les prochaines années comme un pôle de développement des sociétés innovantes. Sport avec une rencontre de volleyball très attendue. Le match retour du derby 7 Montpellier, ce sera ce samedi à 20h à la salle du Barou à 7. Je vous rappelle que Montpellier avait gagné à l'allée 3-7 à 2. Rarement les deux équipes Erolthez n'ont été aussi bien placées en championnat, ce qui promet un beau spectacle. Présentation des deux équipes en parallèle, signé Olivier Brachard. À gauche, l'Arago de 7. À droite, le Montpellier volé. L'un est troisième du championnat, l'autre est quatrième. Au match allé, le Muc l'a emporté sur le score extrêmement serré de 3-7 à 2. Difficile donc de sortir un favori de ces deux formations aussi proches. Ouais, 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 c'est difficile. Ils sont chez eux, ils sont troisième, donc on va dire que quand même, ils sont favoris. Mais bon, voilà, on est plutôt dans une bonne phase. Bon, on a eu quelques petits pépins physiques à l'instar de tout le monde, mais enfin bon, on sera prêt. On est très proches au classement, c'est surtout ça qui compte, c'est la place. La place et l'ombre de points. Après, il se trouve que ça se joue entre Montpellier et 7 pour la troisième place pour l'instant. Donc voilà, c'est surtout ça qui est important. 7 reste sur deux défaites et aimerait bien repartir de l'avant. Pour les Montpellierains, il s'agit de passer devant l'Arago provisoirement au classement, mais il s'agit surtout de faire oublier la correction reçue au Barou la saison dernière. Analyse de l'adversaire par les deux coachs. C'est une équipe avec laquelle il faut être patient, parce que c'est une équipe qui défend énormément. Il y a toujours un bras qui traîne. Cette année, c'est une équipe très complète, qui a un bon mélange entre des jeunes et des anciens. Des joueurs sur des postes clés expérimentés et des jeunes joueurs qui amènent un peu de fougue et de folie dans leurs jeux. Le duel s'annonce équilibré, mais dans la balance, un autre tiers pourrait bien changer la donne. Le septième homme, le fameux groupe de supporters de l'Arago. Et l'autre choc du week-end aura lieu à l'aréna ce dimanche. C'est du handball, bien sûr, et l'avant-dernier match des phases de poule de la Ligue des champions. Après l'exploit des Montpellierains à Hambourg la semaine dernière, le MHB reçoit les Slovaques de préchauffe, mais sans Mickaël Guigou, victime d'un arrachement osseux aux pouces. Il sera donc indisponible 4 à 6 semaines. Le coup d'envoi de la rencontre, c'est à 16h, dimanche, un match qui se jouera à guichet fermé. On écoute Patrice Canaillet, l'entraîneur du MHB, au micro d'Olivier Brachard. C'était en fin de matinée, c'est mieux dans l'ordre. N'oublions pas que Préchauffe est une équipe qui a inquiété toutes les équipes de la poule, qui a même pris des points face à Hambourg. C'est une équipe qui est championne de son pays. En Ligue des champions, le moindre relâchement et la moindre faute d'inattention peuvent se révéler dramatiques. Perdre un point contre Préchauffe, ça serait annuler tout le travail qu'on a fait depuis 3 mois. Un mot de football pour vous dire que le MHFC se déplace à Sochaux ce samedi. Coup d'envoi de la rencontre, 19h, c'est la 25e journée de Ligue 1. Et un dernier mot de sport avec une dernière information. C'était la demi-final du tournoi de Dubaï. Et le Sérinianais Richard Gasquet a perdu face à Roger Federer. Roger Federer qui a battu l'Héroletet en 2-7, 6-2, 7-5. Le match vient tout juste de se terminer. Alors, on passe à une page culture avec une idée de sortie pour le week-end. Une idée suggérée par nos collègues de TV Sud, Camargue, Cévennes. Une exposition qui démarre aujourd'hui au Carré d'Art à Nîmes de l'artiste américain Larry Bell. Visite guidée, regardez. Larry Bell est un artiste américain. Il est né en 1939 à Chicago. Mais en fait, sa famille s'est déplacée très très rapidement quand il était enfant à Los Angeles. Donc c'est vraiment un pur produit, on va dire, de la côte ouest des Etats-Unis avec, comme certains autres de ses collègues de la côte ouest, un travail très important sur la lumière, sur la perception, sur l'illusion. À l'occasion de cette exposition, il nous a demandé d'emprunter deux œuvres à deux musées différents et il va recomposer une nouvelle œuvre à partir d'éléments qui, normalement, sont physiquement éloignés, mais qui va être une œuvre temporaire, d'une certaine façon, puisqu'elle ne va exister, notamment celle de la dernière salle, elle ne va exister que pendant la durée de cette exposition à Nîmes. On a créé dans la salle la plus grande du Carida une structure avec un éclairage, avec de la lumière noire, des couleurs très spécifiques, des couleurs fluorescentes, qui donnent, je dirais, il faut venir le voir, parce que ça ne peut pas se décrire, en fait, c'est vraiment une expérience physique de se promener dans la couleur. C'est vrai que la ribelle n'expose pas très, très fréquemment, donc je dirais à tous ceux qui sont proches de nous, mais même un peu plus loin, c'est vraiment l'occasion de voir un ensemble important de ces œuvres. Voilà, et l'expo Carida anime la ribelle, c'est jusqu'au 2 mai. Bonsoir Hélène Lettan, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes la présidente de l'association Coccinello, qui lutte contre les maladies rares, une toute jeune association au niveau local, au niveau héroltais, mais une structure qui existe déjà au niveau national ? Alors notre association a pour but de lutter contre une maladie en particulier, une maladie rare en particulier, c'est la neurofibromatose de type 1. Et en effet, en fait, il existe une association nationale qui s'appelle l'ANR, Association Neurofibromatose Recklinghausen, mais qui n'était pas du tout présente sur le département. Donc nous avons décidé de créer notre propre association. Quels sont les symptômes de cette maladie rare ? Alors ce sont diverses et variées. Les premiers symptômes de cette maladie sont des taches caféolées sur le corps. Et ensuite, il peut y avoir beaucoup de symptômes. Le gène responsable de la maladie est un gène suppresseur de tumeurs. Donc il y a des tumeurs qui apparaissent le nom des chaînes nerveuses. Donc c'est une maladie qui peut avoir des développements graves ? C'est en fonction de la taille et de l'endroit où va se placer la tumeur que les complications peuvent être diverses et variées. Il y a des personnes qui vivent normalement avec cette maladie et d'autres qui sont atteintes gravement. Tous les champs du handicap sont possibles. Alors quel est le rôle de cette structure, de cette association Coxinello que vous venez effectivement de créer dans le département ? Alors nous avons pour but en fait de sensibiliser le grand public tout d'abord à la neurofibromatose. Malgré le fait que ce soit une maladie rare, elle est de toute façon en fait assez répandue puisqu'elle touche une personne sur 3 à 4 000 en France, à savoir 25 000 cas. Donc pas si rare que ça. Dans le département c'est combien de cas à peu près ? C'est une estimation de 250 cas à peu près dans les roues. Et donc nous voulons sensibiliser au grand public à cette maladie et ensuite permettre aux familles de pouvoir se rapprocher, d'échanger les expériences heureuses et malheureuses de la maladie. et en plus grâce à des événements de communication divers et variés pouvoir récolter des fonds pour la recherche. Justement l'accompagnement des familles, c'est essentiel ? Les familles dans ces cas-là, quand elles ont la maladie face à elles, elles sont en détresse et elles ont besoin de soutien ? Les maladies rares sont source d'isolement puisque rares, donc très peu de cas. Déjà à partir du symptôme, du diagnostic, les familles se retrouvent dans un isolement psychologique difficile parce que difficulté à être en relation avec d'autres familles justement. Pas de médicaments puisque maladies rares, pas de solution thérapeutique. Des examens nombreux pour essayer de pallier aux divers symptômes, on va dire, donc c'est très très compliqué à gérer. Il y a beaucoup de maladies rares, on parle de le concept, l'idée de maladies rares, on arrive à chiffrer le nombre de maladies rares ? Oui, en France, on a une estimation, bien évidemment, à peu près 3 millions de personnes en France. Ça représente une personne sur 20 de la population française et on dit qu'une maladie est rare à partir d'une personne sur 2 000, un peu plus d'une personne sur 2 000. Sur sa maladie, en particulier sur la maladie sur laquelle vous faites votre association et à laquelle vous vous intéressez, qu'est-ce qui est fait concrètement en termes de recherche ? Est-ce qu'il y a une recherche qui est menée ? Et puis, quels moyens à cette recherche ? Alors, il y a des recherches qui sont effectuées trop peu à notre goût, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de solution encore à ce jour. Le gène a été identifié, donc c'est déjà une bonne chose. Malheureusement, en fait, il y a d'autres conséquences de la maladie et il n'y a pas de facteur, comment vous dire ? Il n'y a pas possibilité de savoir quelle est l'imprégnation de la maladie. C'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic est effectué, on ne peut pas savoir quelle va être réellement l'évolution de la maladie. Donc, la recherche se penche sur savoir pourquoi, chez certaines personnes, l'évolution est grave et chez d'autres, non. L'évolution peut être totalement différente selon la personne. Il n'y a pas un seul cas identique. Toute la difficulté, justement, de la recherche. Toute la difficulté des maladies rares, en général. On a un délai d'attente, justement, de traitement sur les chercheurs qui se penchent, justement, sur ces maladies ou sur cette maladie. Alors, c'est une estimation. C'est toujours très compliqué, les délais. Oui, si les fonds suivent, entre 10 et 15 ans, peut-être une amélioration du diagnostic et de savoir l'imprégnation de la maladie. Mais un temps réel pour savoir s'il y aura un jour un médicament, on ne sait pas, non. Alors, il y a des actions, vous le disiez, qui sont menées ce week-end en particulier. Un rassemblement sur la place de la Comédie, c'est ce samedi à 10h. Quel est l'objectif de ce rassemblement ? Alors, l'objectif du rassemblement, en fait, nous organisons le rassemblement dans le cadre de la journée internationale des maladies rares qui a lieu le 28 février. Donc, nous organisons cette manifestation demain. Il y aura des actions sur tout le week-end. Voilà, sur tout le week-end en France, en Europe et dans le monde. Le premier but, c'est de sensibiliser le grand public à toutes les maladies rares, puisqu'il existe donc un peu plus de 7000 maladies rares dans le monde. Il y a une à deux maladies rares découvertes par semaine. Et donc, on veut sensibiliser le grand public, mais pas que le grand public. On veut sensibiliser également les médecins. On veut sensibiliser les personnels de santé. Le monde médical s'intéresse aussi à ces maladies. Oui, il y a trop peu, entre guillemets, de spécialistes des maladies rares. Quand on va chez son médecin généraliste, lui n'est pas forcément au courant, ne connaît pas la maladie. Donc, on va orienter vers des spécialistes qui ne sont pas forcément dans le département, si on parle de l'héros, qui peuvent être uniquement sur Paris ou alors même ailleurs, en Europe ou dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer concrètement samedi, justement ? Nous organisons un défilé. Nous allons traverser les rues de Montpellier avec des pancartes et des banderoles. C'est une vraie manifestation. C'est une vraie manifestation pacifique, mais de sensibilisation, en espérant qu'on nous entende, que ce soit en local ou en national. On rappelle, le départ, c'est à 10h, c'est ça ? Place de la comédie. Place de la comédie. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour parler de ces maladies rares. C'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'info en direct, c'est lundi à 12h30. Je vous souhaite un très, très bon week-end et très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501